une fois de plus mon bien-aimé frère étudiant de la Bible Sullivan donc je suis heureux d'être avec vous pour étudier la parole qui est le pain de vie juste avant de commencer nous allons faire une courte prière vous pourrez prier pour nous aujourd'hui Sullivan, merci certainement, oui cher Père Céleste au grand tout puissant Dieu auteur de la justice de ce monde créateur des cieux de la terre, béni sois-tu au grand éternel merci Seigneur pour tout, merci pour cette belle journée productive, merci pour la belle sécurité, pour la sécurité que vous nous avez apporté aujourd'hui merci du fait qu'on manque de rien merci du fait qu'on a de la nourriture un toit, on a la santé qu'on a le souffre de vie en nous on veut on veut vous inviter ce soir dans notre étude on veut vous demander de verser l'Esprit-Saint sur nous de nous donner sagesse et intelligence afin qu'on puisse très bien comprendre et interpréter les paroles et les versets qu'on va étudier ce soir et le sujet qu'on va étudier ce soir ouvrez-nous ouvrez-nous les yeux les oreilles et l'esprit envers envers notre étude et merci pour tout ce que vous faites pour nous merci pour toutes les bénédictions et les grâces que vous faites pour nous et merci pour le bon temps d'étude que je peux partager avec mon frère James c'est très apprécié on est vraiment reconnaissant alors on prie tout cela au précieux nom de Jésus-Christ notre sauveur le bien-aimé le chemin vers le Père et le bon berger Amen 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 merci pour la prière mon frère Sullivan donc on va faire une courte révision maintenant la dernière fois on a vu ensemble c'était le retour de Jésus c'est ça? Oui on a fini la deuxième la deuxième partie oui on a je crois qu'aujourd'hui on commence le sujet de Millenium aujourd'hui c'est le Millenium oui là le fait avec Jésus dans le ciel donc on a une petite révision une courte révision donc on a vu Jésus qui est venu avec des billions millions d'anges d'après Matthieu 24 hein et aussi un des salamiciens chapitre 4 verset 13 à 17 et au sang de la trompette les morts en Christ ressusciteront premièrement et non les gens qui seront restés vivants les enfants des dieux nous allons transformer ensemble avec les morts nous allons rencontrer Jésus dans les airs dans les airs ensemble nous allons monter avec Jésus nous allons voir ça maintenant nous allons où parce que nous savons où déjà parce que c'est lui qui nous a dit dans Jean 14 le verset 1 à 3 qu'il est allé nous préparer une place oui parce qu'il termine de préparer cette place il revient nous chercher là où il est nous allons être aussi avec lui donc c'est très clair Amen Amen Jésus qu'est-ce qui va arriver aux méchants on a vu ça pour les méchants lui Jésus tout est le verra il n'aura pas de cette année de tribulation où Jésus viendra en secret c'était très clair Apocalypse 1 7 8 tout est le verra même ceux qui l'ont passé donc on a expliqué ceux qui l'ont passé ça va être une résurrection temporaire donc finalement qu'est-ce qui va arriver avec les méchants de Thessaloniciens chapitre 1er le verset 6 à 10 les méchants vont tomber devant la face de Jésus parce que on a raconté l'histoire de Moïse dans le chapitre 33 du livre d'Exode donc quand Moïse a demandé de Dieu j'aimerais voir votre face Dieu disait quoi l'homme ne peut pas l'homme ne peut pas non à cause de sa corruptibilité pour créer ça donc notre Dieu c'est un feu donc c'est pour ça au retour de Jésus nous devons transformer ce corps ne peut pas voir Dieu et vivre ce corps chanel ce corps mortel donc nous devons nous transformer donc les méchants vont tomber devant la face de Jésus de Thessaloniciens chapitre 1er verset 6 à 10 ils vont se faire dévorer par sa gloire c'est bien ils vont crier au montag et tomber sur nous dans l'Apocalypse chapitre 6 tomber sur nous cachez-nous devant la face de celui qui vient donc ces méchants ne pourront pas subsister en ce jour-là excepté les sauver donc on a monté avec Jésus et pour les humeubles on a vu les humeubles les îles ces choses vont disparaître dans l'Apocalypse 16 et 2 Pierre chapitre 3 les versets 10 à 13 tous les humeubles qu'il y a beaucoup de religions qui pensent qu'ils vont avoir ces humeubles beaucoup des biens sur cette terre il y en a qui pensent qu'on va aller habiter à Jérusalem hein là où il y a tant de guerres hein c'est ça là pas cette terre cette terre est réservée pour le feu on a lu ça dans 2 Pierre chapitre 3 les versets 7 à 9 puis la terre la terre puis la terre est trop maudite pour que notre Dieu pour que notre Dieu vienne sur cette terre pour habiter sur cette terre de péché ouais donc non toutes ces choses-là vont disparaître à l'arrivée de Jésus d'après 2 Pierre chapitre 3 aussi de la verset 10 à 13 aussi dans l'avocalypte chapitre 16 aussi nous voyons que ces choses vont disparaître c'est très clair maintenant on monte au ciel avec Jésus pour aller où exact nous savons que nous allons au ciel mais combien de temps nous allons passer au ciel qu'est-ce qui va arriver au diable lui le Satan le diable et nous nous allons voir dans l'apocalypse chapitre 20 l'apocalypse chapitre 20 le verset 1 à 5 1 à 5 lorsque nous parlons de mille ans nous ne voyons pas le mot millenium dans la Bible nous voyons l'expression mille ans donc on dit en latin mille anim qui signifie mille ans donc nous allons voir ce mille ans de fête avec Jésus dans le ciel parce que c'est une vacance mon frère vous aimez prendre des vacances hein on travaille qui n'aime pas qui n'aime pas parfois nous devons payer très cher pour prendre une vacance il y en a qui vont dans des croisières hein en Arabie Saoudite en France tant d'autres places en Espagne aux Etats-Unis au Canada n'importe on choisit des bonnes places là pour aller prendre une vacance c'est bien mais après une ou deux semaines on ne peut pas prendre un mois de vacances hein on doit retourner pour travailler n'est-ce pas ouais mais cette fois-ci Jésus nous réserve combien d'années mille ans de vacances c'est pas un mois c'est pas deux semaines là oh allons dans cette vacance qu'on soit mille ans de vacances avec Jésus parce que le diable nous a trop fait hein nous allons fêter avec Jésus dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 5 ici nous voyons le titre Satan lié pour mille ans reine de fidèle et de Christ là je vais lire pour vous puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme à Boussos hein on parle de à Boussos c'est comme comment la terre était un abîme dans Genèse chapitre 1er verset 2 donc la terre va être à Boussos à Boussos comme ça il n'y a pas de gens pas d'immeuble pas d'arbres tout est détruit vous comprenez il y a l'abysse l'abysse c'est tout c'est tout ça aussi à Boussos à Boussos à Boussos en grec ok qui signifie à Boussos la terre va être un abîme parce que à l'arrivée de Jésus qu'est-ce qui arrive les îlées les arbres vont tomber disparaître tout là les immeubles hein les méchants vont mourir les animaux vont périr il ne va pas rester rien sur la terre la terre va être quoi un abîme comme Genèse 1er verset 2 le mot à Boussos donc puisque le diable ne trouve pas de personne il va rester que Satan et ses anges et ils ne vont pas les tuer à l'arrivée de Jésus qu'est-ce qui va arriver pour le diable lisons le verset 2 puisque la terre maintenant Satan est dans la bîme le verset 1er Apocalypse chapitre 20 donc ange saisit le dragon verset 2 le serpent ancien qui est le diable et Satan il le lia pour mille ans qu'est-ce que ça veut dire lia pour mille ans il l'enchaîne il l'enchaîne mais est-ce que c'est physique non c'est pas une chaîne physique c'est ça une chaîne de circonstance le diable il ne va pas trouver aucun amusement aucune distraction maintenant qu'est-ce qu'il fait le diable il nous embête il nous ennuie lui il n'a pas de facture à payer nous il ne dort pas il n'a pas de sommeil il nous ennuie nuit comme la journée c'est ça qu'il fait là lui le diable et ces acolytes là même lorsqu'on prie on va au lit il vient même dans nos rêves pour nous ennuyer c'est ça qu'ils font c'est méchant ils vont dans nos travail pour nous ennuyer par des des co-workers d'autres gens qui travaillent avec nous ils utilisent nos boss il est même à l'église pour utiliser des fois des frères des soeurs pour nous ennuyer il est occupé pour maintenant mais prenons maintenant il n'a rien à faire ça c'est c'est quoi ça c'est ça ça va le troubler c'est ça ça c'est ça l'enchaînement qu'il va avoir pour mille ans moi je me souviens que à la mort de mon papa l'année passée je suis parti pour Haïti à mon retour je devais passer 14 jours chez moi pour confinement oh mon ami là j'étais comme dans dans une prison c'est ça qui va arriver avec le diable il trouve personne pour ennuyer il n'a pas d'activité pas de commerce parce que maintenant il est en train de faire des commerces avec les rois les présidents de la terre tous ces gens-là vont aller chez lui pour trouver de la puissance la gloire les vedettes vont aller chez lui les artistes les chanteurs pour trouver de la gloire de l'argent des choses le diable est busy là il a beaucoup d'activité mais en ce jour-là il ne trouvera personne donc il va être lié pour mille ans c'est mille ans de circonstances par d'activité le verset 3 qu'est-ce qu'il va faire l'ange imagine que c'est Jésus-même c'est le Michael Lacan Jésus le chef de l'armée il le jeta dans l'abîme c'est Jésus qui va faire ce travail il le jeta dans l'abîme l'abîme là c'est encore la terre c'est encore la terre qui est revenu l'abîme comme Genèse chapitre 1er verset 2 vous vous souvenez Genèse 1er verset 2 la terre était un abîme rien rien pas d'animaux pas d'arbres c'était juste l'eau c'est ça une noisseur le soleil ne sera plus il va être dans un abîme c'est ça qui va arriver avec le diable il le jeta dans l'abîme ferma et c'est là l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus la nation il ne trouvera pas de nation pour séduire ne séduit plus de nation jusqu'à ce que les mille ans fût s'accomplit après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps combien de temps Satan va enchaîner mon frère mille ans après ce mille ans Satan va comment délier pour un peu de temps c'est notre prochain sujet le jugement final ok donc le verset 4 et je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger ça au ciel nous allons juger mon frère c'est notre prochain sujet nous allons juger qui le diable et ses anges les gens qui ne sont pas sauvés nous allons voir pourquoi ces gens ne sont pas au ciel il va avoir beaucoup de surprises il y en a des gens que nous croyons qu'ils vont être là nous allons pas voir ces gens au ciel il y en a qui nous ne savons même pas qu'ils allaient être là nous allons voir ces gens au ciel il va avoir beaucoup de surprises mon frère dans le ciel ici le verset 4 et je vis les trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus à cause de la parole de Dieu de ceux qui qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains il revient à la vie ça c'est à la résurrection de Jésus il revient à la vie parce que Jean il englobe toutes choses ensemble il revient à la vie et il régnait avec Christ pendant mille ans ça c'est le retour de Jésus il revient à la vie ça c'est la première résurrection nous allons régner avec Christ pendant combien de temps pendant mille ans ok pendant ce mille ans nous allons assis avec Jésus pour juger pour voir pourquoi ces méchants là ces gens là ne sont pas au ciel avec nous le verset 5 qu'est-ce qui va arriver aux méchants les autres morts ceux qui sont morts à l'arrivée de Jésus ceux qui étaient morts avant l'arrivée de Jésus la venue de Jésus le verset 5 les autres morts ne revient point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fûtent accomplis c'est la première résurrection donc la première résurrection c'est non le verset 6 dit le verset 6 dit quoi heureux et saint ceux qui ont pas à la première résurrection la première résurrection c'est quand c'est à la retour au retour de Jésus je retourne de Jésus ok ok la seconde venue de Jésus ok heureux et saint ceux qui ont pas à la première résurrection la seconde mort hein n'apprend le pouvoir sur eux c'est quoi la seconde mort c'est après le jugement ils vont mourir en enfer brûler en enfer nous verrons ça bientôt notre prochain sujet mais pour nous les sauver mais ils seront sacrificataires des dieux de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans donc mille ans encore ça revient ici donc nous allons régner avec Christ dans son royaume on est monté avec lui nous allons passer mille ans dans le ciel pendant ce mille ans mon frère nous allons faire un parcours imaginez vous arrivez dans le ciel là dans 1 Corinthiens 2 verset 9 on a parlé de 1 Corinthiens 2 verset 9 la dernière fois vous pouvez lire ça 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 verset 9 quand vous arrivez dans le ciel mon frère ah Sullivan va être wow 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 chaque jour vous allez dire wow wow nous allons voir c'est des choses que l'homme ne peut même pas imaginer c'est ça 1 Corinthiens 2 verset 9 est-ce qu'on peut lire ça ouais et si je me rends 2 verset 9 j'y suis mais comme il est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que Dieu des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment ouais mon frère Amen c'est pas c'est pas comme New York comme je vous ai parlé de New York la dernière fois à New York j'ai vu qu'il y avait des rats dans la rue dans les poubelles et puis en mode New York dans la télé c'était ça l'a été ça l'a été un rêve ça l'a été un rêve désappointé ouais c'est ça c'est des choses que les mains d'hommes ces maisons là après 30 années 20 ans c'est déjà pourri c'est des ces immeubles là ça commence à faire des produits ils donnent même des maladies tant d'autres choses c'est des choses faites des mains d'hommes c'est toutes les choses temporaires c'est ça mais cette ville que nous allons voir dans le ciel c'est bâtie par Jésus même wow hein il est le carpenter à tous ces carpenter charpentier charpentier lui il est charpentier aussi son père Joseph était charpentier donc cette ville c'est bâtie de Jésus même nous allons voir ça dans tout donc dans le ciel mon frère une idée du ciel si on est on est ici dans le chapitre 21 c'est juste une idée quand vous avez du temps vous pouvez lire c'est laquelle dans un corps essai et deux aussi non 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 on est maintenant dans l'avocalife chapitre 21 c'est juste une idée ça donne une idée chapitre 21 verset donc on peut on peut bon je vais juste lire mais je vais retourner lorsque je vais prendre je vais prendre une nouvelle terre aussi le chapitre 21 ça nous donne une idée ça dit puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'étaient plus verset 2 je vis descendre du ciel d'auprès des dieux la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est préparée etc est-ce qu'il y aura de la mort dans le ciel ici le verset 3 dit j'ai entendu du trône hein une forte voix qui disait voici le tabernacle en Dieu les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux donc c'est Jésus qui va être notre voix ça je pense ça va être ça je pense c'est l'affaire la plus merveilleuse d'aller au ciel je pense pour moi là ça va être de pouvoir être avec notre Seigneur pouvoir voir Jésus oui désolé mon ami oui notre roi notre président ça va pas être tout dos ça va pas être Joe Biden hein notre roi ça va être Jésus mon frère hein ça va être les gosses ça va être Jésus notre roi lui il va habiter avec nous il sera notre Dieu notre roi et au siècle des siècles il sera avec nous donc nous allons continuer à voir ici ça nous dit que le verset 4 il déçuera toute l'âme de les yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu hein maintenant nous avons coronavirus qui tue des gens dans le ciel nous n'aurons pas quoi coronavirus mon frère c'est comme aussi c'est comme aussi c'est comme une personne aussi qui renaît de l'esprit c'est comme toutes les choses avant c'est toutes des choses passées pour aller à des choses nouvelles c'est un peu wow donc ça nous donne une idée mon frère du ciel ici on peut aller le verset 9 c'est toujours puis un de cet ange qui s'en est le 7 cours rempli le 7 dernier fléau etc et il me transporta le verset 10 en esprit sur une grande haute montagne hein ici on est on est au verset 10 une grande haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès des dieux et à la gloire des dieux son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse d'une pierre de chasse transparent comme du cristal hein elle avait une grande haute muraille elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges et des noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël les portes ont quoi les noms des 12 tribus d'Israël mon frère qu'est-ce que ça veut dire ben puis puis aussi vous pouvez continuer à parler continuez à parler je vous écoute ok ben il y a les les 12 noms des tribus d'Israël traduits de l'hébreu à dans le fond c'est à cause tous les noms des tribus d'Israël ont toute une signification puis dans l'ordre dans l'ordre que les fils d'Israël sont nés avec le la signification de leur nom ça veut dire de quoi vraiment merveilleux tout ça ouais ouais donc c'est ça mon frère ça veut dire quoi c'est des menteurs des assassins vous vous souvenez l'histoire de Joseph hein des adultères ça veut dire si eux leurs noms sont là ça veut dire eux ils seront là aussi ça veut dire si eux ils pourront être là nous aussi nous pouvons être là au nom de Jésus ah wow vous voyez au nom de Jésus nous allons être là aussi mon frère au nom de Jésus et on peut continuer avec le nom il y a aussi le nom non seulement des douze tribus le nom des disciples aussi si on continue à lire le verset 14 la muraille la ville avait douze fondements et sur eux douze noms des douze apôtres de l'agneau qui étaient les douze apôtres Pierre qui disait je ne connais pas Jésus ça Pierre oui c'est un grand exemple Pierre c'est un exemple pour beaucoup beaucoup de chrétiens puis beaucoup de gens parce que la bouche il y allait blablabla puis il se tournait le bord puis il disait quelque chose d'autre puis c'est ça il était le porte-parole des disciples aussi il était très courageux c'est ça c'est lui qui a coupé l'oreille du soldat pour défendre Jésus ouais donc c'est très clair lui puisque eux leur nom sont là ça veut dire c'est moi là eux aussi ils vont être là au nom de Jésus nous allons être là aussi mon frère un pécheur comme nous c'est lui qui m'a parlé le verset 15 celui qui m'a parlé avait pour mes yeux un roseau d'or etc le verset 16 la ville avait la forme d'un carré sa longueur était égale à sa largeur il mesura avec etc donc nous avons une idée de la ville mais regarde les pierres les pierres le verset 18 la muraille était construite en jaspe avez-vous déjà vu jaspe la pierre jaspe non je n'imagine pas jaspe c'est plus précieux que l'or et diamant mon frère jaspe la muraille était construite en jaspe la ville était d'or puis il semblava du verre pur ici là on tue pour de l'or là-bas nous allons marcher sur de l'or sur diamant sur jaspe waouh pour ça nous ne devons pas attacher avec des choses dessus le fondement de la muraille de la ville était orné le verset 19 orné de pierres précieuses de toute espèce le premier fondement était déjà second saphir on n'a déjà jamais vu saphir troisième chalcedoane quatrième demode cinquième sardonix chalcedoane septième chrysolite huitième beryl topaz dixième chry chrysophrase waouh waouh ce sont des pierres mon ami ah on ne peut même pas expliquer là on va marcher sur ces choses mon frère nous allons voir ces choses waouh grand rassure ah on peut parler des choses mon frère c'est des choses que l'homme n'a jamais en tête là qui sont jamais montées à l'idée de l'homme là les choses que nous allons voir mais l'une des choses qui est intéressante aussi dans le chapitre 22 dans le chapitre 22 ça nous parle de il me monta un fleuve d'eau de la ville 23 c'est vraiment vraiment cool c'est vraiment nice ouais le chapitre 22 au milieu de la place de la ville et sur le bord du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations waouh ici à quel chapitre quel verset chapitre 22 Apocalypse 22 chapitre 22 ok chapitre 22 je peux-tu lire je peux-tu lire un dernier verset du chapitre 21 oui vas-y on va lire verset 23 la ville la ville n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et l'agneau est son flambeau Amen donc pas besoin de payer pour être au Québec mon frère électricité nous n'allons pas avoir des factures nous n'aurons pas besoin des docteurs pas de maladies on a déjà vu ça pas besoin de policiers parce qu'il n'y aura pas de criminels de kidnappeurs parce que la loi parce que la loi de Dieu va réunir ça va être parfaite la loi la loi juste parfaite et sainte c'est ça mon frère donc ici ça nous parle aussi de l'âme de vie qu'on a perdu dans le jardin d'Éden nous allons retrouver l'âme de vie aïe aïe Amen ça dit pour guérir les nations qu'est-ce que ça veut dire est-ce que les gens vont être malades au ciel non maintenant les nations sont divisées regarde moi là j'aimerais parler un bon français comme vous je peux pas mais au moins on comprend mais vous vous ne pouvez pas parler aussi ma langue créole les nations sont divisées on est divisées en langues tant d'autres problèmes mais quelle langue nous allons parler au ciel c'est la langue d'amour mon frère en arrivant au ciel nous allons avoir les saints esprits nous serons comme des petits dieux tout va réper je vous ai déjà parlé de notre mémoire Dieu va tout refaire en nous nous allons être nouvelles Dieu va nous restaurer ça ne va pas être la même personne qu'on est aujourd'hui ça va être glorieux on va être guéri on va être guéri mais spirituellement aussi puis Amen vraiment excitant ce sujet oui mon frère imaginez-vous maintenant vous arrivez au ciel en arrivant au ciel et puis là vous voyez mon frère j'embrasse la terre vous voyez mon frère quand on donne à chaque année on donne des rewards ça s'appelle aux chanteurs américains on donne des récompenses American reward ça dépend il y a plein de words oui oui c'est des chanteurs qui sont là et puis on va donner des trophées d'or et puis le chanteur on va dire maintenant c'est le tour de monsieur Sullivan Valois Jésus va faire une bienvenue Sullivan Valois il a lutté avec le diable le diable a tenté Sullivan il s'est tombé dans le péché finalement il s'est rélevé telle année finalement Sullivan a répenti maintenant il s'est répenti maintenant finalement Sullivan est ici au ciel avec nous j'ai vu votre trophée mon frère Jésus va nous couronner avec des étoiles si vous emmenez d'autres âmes avec vous vous allez avoir des étoiles là mon frère dans le ciel les âges vont être applaudis là pour passer lui là James Berry Tello oh celui là il a passé beaucoup de matière le diable dès sa naissance dit il devait manger cet enfant moi j'ai dit non cet enfant ne va pas à l'âge de 3 ans il était malade à l'âge de 15 ans il était malade 10 ans les docteurs disent que ce jeune homme n'allait pas vivre longtemps beaucoup de témoignages là Jésus maintenant va dire ok finalement il a gagné pas à cause de lui mais à cause de mon sang il est là aujourd'hui les autres planètes vont accueillir ils vont regarder la planète terre qui rentre dans le ciel mon frère on va nous féliciter là on a bataille avec le diable on est victorier au nom du sang versé de l'agneau au nom de Jésus mon frère Amen ça va être une belle fête mon frère ça va être une belle fête je parlais tantôt la chose que je vais vraiment aimer dans le ciel c'est ma rencontre avec Jésus je vais avoir un à un avec Jésus puis ton ange gardien puis ton ange gardien mon ange gardien aussi on a parlé de ça la dernière fois il va se présenter il dit maintenant c'est le tour des anges gardiens de vous présenter maintenant il va en parler dans une seconde diable c'est vous moi j'étais là pour vous dans votre naissance telle date regarde voici votre caméra telle date vous devez mourir le diable a dit c'était votre dernière journée telle date là c'était une famille qui voulait vous tuer une personne vous a donné poison mon ami oh nous allons dire merci à Jésus ce jour là nous allons dire merci à Jésus ça va être une fête hein dans cette fête mon frère nous allons retrouver qui nous allons retrouver Abraham Abraham certains Moïse Eli Moïse David peut-être je vais avoir fond avec Moïse je vais dire Moïse dans votre temps connaissez-vous iPhone Moïse va dire quoi iPhone c'était quoi iPhone moi je connais pas iPhone je vais dire dans mon temps j'avais iPhone j'avais laptop vous connaissez pas iPhone hein le d'être il va dire moi dans mon temps j'avais ça connaissez-vous ça nous allons avoir iPhone hein quand je vois Adam je vais dire ah Adam c'est vous mon grand-père c'est à cause de vous j'ai beaucoup lité avec le gars c'est vous qui a donné la crée avec le diable hein il va dire c'est pas ma faute c'est la faute de ma femme je vais dire ah c'est vous ma grand-mère Eve c'est la faute de la femme qu'il va créer ça va être fond dans le ciel donc comme je vous ai dit tantôt la personne qui a fondé cette ville c'est qui Jésus Jésus l'architecte dans Éboué 11 verset 10 dans Éboué 11 verset 10 et 16 Éboué chapitre 11 verset 10 et 16 nous allons voir la personne qui a fondé cette ville chapitre 10 verset 11 et 16 Éboué chapitre 11 verset 10 et 16 Jésus l'architecte 10 verset 10 et 16 Éboué chapitre 11 verset 10 et 16 nous allons voir qui a fondé la ville le ciel qui s'appelle Nouvelle Jérusalem où il va avoir la noce de l'agneau maintenant l'église est fiancée avec Jésus mais ce jour va être notre ligne de miel ça va être la noce de l'agneau dans le ciel l'église va rencontrer l'époux qui est Jésus-Christ mon frère donc Jésus c'est lui même qui a bâti la ville qui s'appelle Nouvelle Jérusalem où le ciel c'est toujours la même chose ok c'est cette ville qui va descendre la Nouvelle Jérusalem la Nouvelle Jérusalem où le ciel paradis c'est cette ville qui descendra du ciel bientôt nous allons étudier la Nouvelle Terre ok c'est cette ville qui va descendre nous verrons ça dans l'autre sujet après le jugement mais maintenant aujourd'hui on reste dans dans le millenium avec Jésus millenium millenium dans le ciel chapitre 11 verset 10 et 16 j'y suis alors car il attendait la cité qui a qui a de solides formements celle dont Dieu celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur donc c'est Dieu même qui a construit cette ville c'est pas les humains le verset 16 verset 16 mais maintenant il en désire une meilleure c'est à dire une céleste c'est c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a car il leur a préparé une cité oui c'est à nom c'est dans le ciel avec Jésus bientôt donc quelques versets bibliques mon frère donc ce que moi je veux aimer aussi dans le ciel c'est ma rencontre avec mes amis des amis quand on était amis pour 5-10 ans peut-être cette personne est morte ou mon grand-père ma grande-mère que je n'ai pas connu donc si eux ils seront là nous allons rencontrer avec les autres vous connaissez votre grand-grand-grand-père oui votre grand-grand-grand-père vous connaissez votre grand-grand-père oui son nom mon arrière-grand-père s'appelait Médéric Valois il est mort à 99 ans c'était c'était un pionnier dans mon village mais vous le connaissez vous-même ben non ben j'ai pas un nom c'est ça lui il est là ce jour-là vous allez lui rencontrer notre rencontre avec nos amis donc Jésus nous a parlé d'Abraham dans Matthieu 8 verset 11 nous allons rencontrer Abraham Matthieu Matthieu 8 verset 11 verset 11 c'est notre rencontre moi il y a des places que j'ai prêché mon frère 25 ans de cela je travaillais comme missionnaire avec Mission du Sud en Haïti par année je prêchais comme deux à trois croisades par année mais c'était pas dans la ville on nous envoyait toujours dans des provinces mais beaucoup de ces provinces là j'avais pas le temps de retourner de les visiter mais à chaque fois que j'ai laissé il y avait toujours des pleurs parce que pendant un mois avec les autres on était déjà amis et famille connectés puis après vous allez retourner dans la ville mais je disais toujours aux autres il ne faut pas oublier nous sommes des ceinturons comme ceinture donc nous allons rencontrer un jour notre rendez-vous c'est au ciel avec Jésus mon ami ça va être une belle rencontre ce jour là moi je suis avec vous là on est en train de faire des études dans deux ans peut-être on ne va pas être ensemble parce que moi j'ai d'autres missions pour Jésus vous allez avoir votre ministère aussi vous allez continuer maintenant Dieu nous amène ensemble pour une mission mais dans deux ans on ne sait pas si la persécution va commencer où est-ce que je serai je ne sais pas où est-ce que vous vous serez vous ne savez pas mais nous allons avoir un rendez-vous notre rendez-vous c'est ce jour là avec Jésus d'ici là d'ici là on va avoir la mission chacun de notre bord de partager la bonne nouvelle et l'évangile de Matthieu 8 verset 11 Matthieu 8 verset 11 ok j'y suis il y en a qui pensent que le ciel c'est juste pour les juifs il y en a qui pensent que c'est seulement 144 000 juifs qui vont être au ciel regarde ici Matthieu chapitre 8 verset 11 ok j'y suis or je vous déclare je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront et seront à table avec Abraham Isaac et Jacob dans le royaume des cieux vous voyez ici pas tout c'est pas juste les juifs mon frère hein non c'est pas tout dans le monde ici Dieu a tenté mais le monde Jean 3 16 il a donné son fils sinique la Bible n'a pas dit que Dieu a tenté mais les juifs il y en a qui pensent que c'est seulement 144 000 monde personne c'est pas vrai ici c'est très clair ici le verset 8 nous dit verset 11 le chapitre 8 verset 11 nous dit très clair que partout beaucoup de gens dans le monde entier ici c'est dans le monde entier c'est pas juste les juifs c'est très clair nous allons rencontrer avec Abwaram Isaac nous allons manger avec eux ça va être une belle fête mon frère avec nos ancêtres nos ancêtres nous allons les rencontrer pour faire aussi de connaissances ça va être une belle fête aussi dans le ciel donc dans le ciel nous allons aussi rencontrer qui d'autres nous allons rencontrer David nous allons rencontrer David tous ces zéros là nous allons les rencontrer mais j'ai parlé tantôt de Jésus c'est ça notre plus grand Jésus il va nous montrer ses mains qui suffit pour nous sur la croix et lui il va nous parler un à un parce que quand vous avez vos enfants vous donnez de temps à chaque enfant il va nous parler pour nous montrer tout ce qu'il a fait des choses que vous aimez il va vous donner ça dans votre appartement votre mansion peut-être que vous n'avez pas une belle maison ici bas dans le ciel dans cette terre sur cette terre nous avons une place préparée par Jésus pour nous-mêmes moi j'ai ma place là-haut avec mon nom écrit là-dedans hein donc mon frère ça va être joie vraiment de joie donc dans disons dans Esaïe chapitre 24 Esaïe chapitre 24 oui comment sera la terre pendant que nous nous serons au ciel chapitre verset quoi chapitre 24 le verset premier et puis le verset 19 premier et 19 Esaïe 24 Esaïe moi j'adore ce livre comment sera la terre pendant ce temps-là on a déjà parlé de Abime pas de personne Esaïe 24 premier et 19 verset 1 et 19 moi j'adore en tout cas le livre d'Esaïe ça réjouit ça réjouit le coeur ça c'est fait à l'arrivée de Jésus ça nous dit voici l'éternel dévasse le pays et le rang désert et il emboulevesse la face et en disperse les habitants ça c'est à l'arrivée de Jésus donc il est père éternel vous vous souvenez dans Esaïe toujours Esaïe chapitre 9 le verset 5 père éternel c'est le titre admirable conseiller on l'appellera vous vous souvenez l'enfant on l'appellera père éternel conseiller admirable donc c'est encore Jésus qui arrive il dévasse des pays les pays vont être abîmes désertés pas d'habitants donc vous allez lire l'autre verset le verset 19 ok je vais lire le verset oui la terre est déchirée la terre se brise la terre chancelle ok donc donc ici ça dit quoi le verset 20 aussi dit la terre chancelle comme un homme ivre elle vacille comme une cabane son péché perdue elle elle tombe et ne se relève donc ça c'est quand c'est quand l'éternel arrive quand Jésus arrive mon frère donc la Bible aussi dans Jérémie 4 le verset 23 à 26 va nous dire la même chose c'est juste pour vous montrer Jérémie 4 à 26 ok jusqu'ici je regarde la terre et voici elle est informe et vide les cieux les cieux les cieux et leur lumière a disparu c'est comme tantôt aussi dans l'apocalypse je regarde les montagnes et voici elles sont ébranlées et toutes les collines chancels je regarde et voici il n'y a point d'hommes et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite c'est bon donc c'est jusqu'à verset 26 c'est ça ouais il m'en manque un je regarde et voici le carmel est un désert est un désert oui ok et toutes et toutes et toutes ces villes sont détruites devant l'éternel devant son ardente colère ok ça c'est à l'arrivée de Jésus la terre c'est là infomme vide 100 personnes mon frère à l'arrivée de Jésus maintenant que nous nous sommes au ciel avec Jésus imaginez votre premier sabbat dans le ciel hein votre premier sabbat là est-ce que ça va être un dimanche notre premier jour d'adoration dans Esaïe 66 on a déjà lu ces versets Esaïe 66 c'est le jour d'adoration notre premier sabbat avec Jésus dans Esaïe 66 on a vu ça dans verset 22 23 23 jusqu'au verset 24 la terre nous allons voir les cadavres des gens sur la terre mais nous à chaque sabbat qu'est-ce que nous allons faire dans le ciel 26 22 23 26 26 ouais 22 24 ok car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi dit l'éternel ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune et à chaque et à chaque sabbat toute chair viendra se prosterner devant moi dit l'éternel et quand on sortira on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point et ils seront pour toute chair un objet d'horreur ici c'est une figure de la terre les méchants le verre de mon point c'est des méchants sur la terre c'est une figure mais à chaque sabbat on est où on se prosterner devant lui on est dans le ciel chaque sabbat ça va être notre moment d'adoration avec Dieu toute chair il n'y aura pas des rebelles parce que là les rebelles ici ils ne veulent pas prendre le sabbat beaucoup d'entre eux ce sont des rebelles parce que dans Hébreu chapitre 4 le verset 9 à 11 la Bible nous dit que 9 à 11 il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu celui qui ne rentre pas dans ce repos là c'est un rébellé contre Dieu Hébreu 4 le verset 9 à 11 donc ces rebelles là ils mourront tous à l'arrivée de Jésus c'est des gens qui disent Seigneur Seigneur mais qui ne veulent pas suivre ce que dit la Bible ok donc à chaque sabbat pas dimanche dimanche ça n'existerait pas au ciel comme jour d'adoration parce que le sabbat était là avant le péché donc le sabbat sera toujours là le sabbat est là depuis la création c'est ça puis à la création il n'y avait pas de Dieu c'est ça donc il y avait premier, deuxième, troisième jusqu'au septième donc en parlant du ciel nous serons comme des anges mon frère les anges peuvent voler nous ne serons pas fatigués dans Isaïe 40 verset 31 nous prenons que Isaïe 40 verset 31 nous prenons que moi je vais aller visiter l'autre place là pas besoin de prendre de voiture avion là je ne serai pas fatigué je peux voler comme des anges parce que nous allons voir ça dans Matthieu 22 verset 29 et 30 Jésus dit que nous serons comme des anges si nous serons comme des anges Matthieu quoi? Matthieu chapitre 22 verset 29 et 30 Matthieu 22 verset 29 et 30 là je vois-tu à Isaïe ou à Matthieu? on peut commencer à Matthieu 22 verset 29 et 30 parce qu'il y avait une question posée à Jésus quelqu'un qui avait deux femmes ou marié deux ou trois fois après nous marié une fois la femme est morte deuxième fois la personne est morte donc comment ça va être dans le ciel? les disciples posaient cette question à Jésus est-ce que la personne va avoir deux femmes dans le ciel? donc Jésus disait au ciel nous serons comme des anges là on ne va pas avoir des relations sexuelles là dans le ciel ok Jésus leur répondit vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu car à la résurrection les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes de Marie mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel donc si nous serons comme des anges prénom moi je veux aller visiter une autre planète là je veux juste wow mon frère je veux être comme un ange dans le ciel prenons Isaïe 40 verset 31 dit on ne va pas fatiguer prenons là je pense que moi là je suis fatigué j'ai passé une journée j'ai bougé vous vous êtes fatigué n'est-ce pas ouais? ben oui ben oui travailler dans le ciel pas de fatigue nous serons comme des anges pas de fatigue Isaïe 40 verset 31 nous serons comme des aigles on a parlé comme l'aigle la dernière fois on va voler très haut 40 verset 31 Isaïe 40 verset 31 oui mais ceux mais ceux qui se confient mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force ils prennent le vol comme les aigles ils courent et ne se lancent point ils marchent et ne se fatiguent point Amen donc nous serons mon frère comme des anges pas de fatigue parce que nous serons nous allons avoir un corps incorruptible renouvelé de tout renouvelé de tout de tout même quand on nous met dans moins 120 dans planète Mars hein fois moins 120 moins 200 on ne va rien ressentir un ange peut aller dans planète Mars sans rien avoir mais maintenant si on nous met dans moins 30 on commence à trembler dans 15 minutes on peut même passer par la mort hein parce qu'on ne peut pas rester sans rien nous devons habiller très très chaud là pour prendre moins 30 mais avec ce corps motel mais nous serons comme des anges mon frère dans le ciel donc en conclusion en conclusion parce qu'on peut passer toute la soirée à parler de du ciel je vais passer toute la soirée mon frère à parler du ciel moi je vais être content parce qu'il n'y aura pas d'hôpital pas de pharmacie c'est vrai moi je suis diabétique je dois acheter je dois prendre des prescriptions à chaque fois donner de l'argent au gouvernement les hommes sont méchants ils savent quoi faire pour éliminer hein cette maladie mais ils ne veulent pas l'éliminer parce qu'on doit acheter donner de l'argent pour faire de l'argent c'est ça même pour pour aussi en en cette maladie là coronavirus corona eux aussi avant même de sortir cette maladie ils ont aussi l'antidote ils ont aussi ben oui ça s'appelle l'evermictine ils ont ça les gens qui l'inventent là ils ont déjà ça parce que si c'est leurs familles ils ont ça ils doivent guérir leurs familles si eux aussi ils ont ça ils doivent trouver une solution ils ont la solution mais ils ne veulent pas nous donner ça vous voyez comment les hommes sont méchants mon frère même les virus les virus qu'ils meurent dans nos ordinateurs avant de sortir une virus qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont l'antivirus avant de sortir vous comprenez mon frère c'est pour ça ils vendent des antivirus après vous allez acheter des antivirus mais après un nombre de temps ils vont vous donner un autre virus pour acheter un autre antivirus oui en plus c'est qui qui a créé le premier virus puis le premier antivirus c'est Bill Gates oui puis là il en a fait une même version mais pour les humains c'est triste il met des virus en nous maintenant c'est triste c'est juste pour vous dire que ces choses ne existeront plus mon frère dans le royaume de Jésus ils seront passés moi j'attends avec patience ce jour-là pour aller vivre dans le ciel avec Jésus lorsqu'on arrive là-bas mon frère moi je veux dire merci à Jésus à chaque seconde parce qu'on n'a rien fait pour ça parce que nous sommes des natures péchées c'est grâce à lui c'est grâce à lui même quand lui il va me couronner pour me donner des étoiles parce qu'à chaque fois on prêche quelqu'un on parle quelqu'un de Jésus la personne donne sa vie à Jésus la personne arrive à se faire baptiser qu'est-ce qui arrive Jésus va nous donner des étoiles dans nos couronnes là mon frère moi je vais retourner ma couronne vers Jésus pour dire Jésus je vous ai remis tout parce que tout a été fait par vous parce que je suis là c'est pas grâce à moi sans lui on n'est rien sans lui on n'est rien c'est ça donc avez-vous la question sur mille ans millenium avec Jésus donc notre cité à nous comme dit Philippe dans Philippiens chapitre 3 verset 20 comme dit Paul Philippiens 3 verset 20 donc cité à nous c'est dans le ciel avec Jésus Philippiens chapitre 3 verset 20 Philippiens 3 verset 20 oui est-ce que vous avez la question avant de lire Daniel verset non c'est pas mal très clair la gloire est vraiment c'est vraiment c'est 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 que de la gloire je suis vraiment je suis vraiment comment je dirais ça je suis vraiment je suis vraiment et pro je suis vraiment là c'est c'est comme ça c'est c'est qu'un c'est tu tu la c'est c'est hein so when they're gonna call us there is a song say when they go and it's called up yonder we have that song in french and creole also but it's a good song when the call is making in heaven you gotta be there okay especially when god is giving your your grooming reward huh like i told you they're calling your name huh make it your seat gonna be empty there wow if someone don't make it your seat gonna be empty they are seat for everybody we are about how many eight billion now they already already destroyed more than one million now with this coronavirus huh but we are about eight billion on earth so they are seat for everybody in heaven that big city so if you have no questions you have a part of the question when you have time i recommend reading the parabola de noce parabola de noce in matthew chapter 22 matthew chapter 22 yeah matthew chapter 22 parabola de noce the verses 11-14 baril dish so if you are setting up the cloud of the consecisation with jesus jesus known as you you have to be the runt式 of noces the hablar is the cause of no maybe jobs the justice is the Jesus relev upload it's his grace so it's not our normal home a lot of protagonists preach to prepared because you have made a question vous êtes sauvés par la grâce c'est la grâce de Jésus donc c'est ça, vous allez trouver l'histoire d'un homme qui n'avait pas l'habit de noces dans cette parabole verset 11 depuis verset 1 jusqu'à 1 jusqu'à je vais lire Philippiens 3.20 avant Philippiens 3.20 ça dit que notre cité à nous c'est dans le ciel on a déjà lu ça dans un autre sujet mais notre cité à nous est dans le ciel et dans les cieux d'où nous attendons aussi d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ parce que nous on est des péligrames on est des pélérins sur cette terre c'est ça que nous dit cette verset donc nous devons faire quoi à notre citoyenneté avant d'aller au ciel il faut savoir quelle langue on parle là-haut il faut savoir comment vivre là-bas au moins nous savons à chaque sabbat nous savons que nous serons comme des anges nous avons une idée avant de visiter une place qu'est-ce que vous faites vous allez faire une recherche faire une recherche pour voir comment on dit bonjour en arrivant là-bas quels jours qui sont importants là-bas on a déjà regardé un jour spécial c'est le sabbat nous serons de nature comment incorruptibles comme des anges on a déjà checké toutes ces affaires là donc ici c'est quelqu'un qui veut aller au ciel de par lui-même c'est ça cette parabole il ne veut pas citer l'habit de Jésus parce qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils vont aller au ciel mais selon leur propre façon vous comprenez frère Sylvain ? oui oui il y en a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils vont aller au ciel mais selon leur façon à eux mais ils ne veulent pas suivre la vie je veux vous donner un exemple l'histoire de Caïn et Abel deux adorateurs différents c'est la même chose qui va arriver à la fin deux adorateurs différents ceux qui vont dimanche la marque de la bête et les autres qui acceptent la loi de Dieu y compris le sabbat tout ça la Bible nous dit dans Apocalypse 14-12 c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la testimony de Jésus Christ le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui est l'esprit de prophétie l'esprit de prophétie d'Avoye Apocalypse 19-10 ouais donc cette parabole il faut lire cette parabole quand vous avez du temps parce que Caïn lui il a donné l'offrande à sa manière mais pas la façon que Dieu a demandé mais Abel lui il a donné l'offrande la façon que Dieu a demandé il y en a beaucoup de chrétiens qui veulent aller au ciel comment? comme Caïn comme Caïn par leur façon comme Caïn mais nous nous voulons aller au ciel à la façon que Dieu nous demande de vivre pour lui il est écrit ok? il est écrit par dimanche tradition manger de la viande de porc dans notre prochain sujet qui va être jugement final nous allons voir ces gens là vont aller brûler en enfer c'est des gens qui disent seigneur seigneur mais ils n'héritent qu'on parle le royaume des cieux c'est des ivroïes des adultères des menteurs des voleurs des pasteurs meurtriers des mécénaires là ces gens là n'y vont pas au ciel il est écrit en hébreu c'est solo scriptura en latin latin ça c'est ça qu'il disait Martin Luther toujours quand il vivait sur terre quand il était sur terre il disait sola scriptura parce que sola sola ya scriptura seulement la Bible et la Bible c'est ça que ça veut dire ça ne veut pas dire il a été écrit ça ne veut pas dire il a été écrit ça veut dire la Bible et rien que la Bible mais il a été écrit aussi c'est presque pareil quand Jésus dit avec le diable dans Matthieu chapitre 4 it is reading il a été écrit donc ça veut dire la Bible et rien que la Bible la Bible et rien que la Bible seulement et rien que la Bible seulement la Bible c'est tout d'accord donc si vous n'avez pas de questions vous avez 8h55 ça va être 9h 10h 21h donc on va prier vous n'avez pas de questions non c'est bien je vais ré-reviser ça par moi-même et si vous n'avez pas de questions est-ce que vous avez déjà fait votre réservation au ciel vous avez fait déjà votre réservation vous avez déjà votre réservation au ciel oui oui j'espère bien oui vous avez déjà fait votre citoyenneté je travaille dessus Amen donc il faut dire au nom de Jésus oui au nom de Jésus oui je travaille vous avez déjà planifié pour se faire baptiser bientôt d'ici deux semaines ça va être votre baptême donc au nom de Jésus on va se voir là-bas mon frère Amen Amen si les noms des disciples sont dans le fondement de cette ville les noms des douze tribus là ceux qui ont vendu Joseph ils voulaient tuer Joseph ce méchant là après qu'ils se sont répandis après Pierre qui disait moi je ne connais pas cet homme il a même juré après il s'est répandis donc si eux ils vont être là nous aussi au nom de Jésus nous allons être là mon frère Amen Amen donc nous allons faire une prière finale pour terminer notre étude d'aujourd'hui donc il y a beaucoup de versets que je n'ai pas lu mais donc on a lu l'essentiel pour aujourd'hui donc terminons avec une prière l'éternel nous te disons merci pour cette étude biblique nous venons de voir bientôt Jésus nous allons dit bye bye à cette planète terre cette planète qui est en rébellion contre toi Jésus planète de péché homme homme femme femme même homme avec animaux Seigneur c'est vraiment une planète en rébellion cette planète Seigneur qui est maudit Seigneur viens nous chercher chez Jésus on est fatigué avec cette planète avec tant de virus maintenant coronavirus cancer diabète tant d'hypertension tant d'autres problèmes maintenant tant de maladies sur cette terre Seigneur nous sommes presque tous des malades nous avons tous un problème quelque part malade spirituel malade physique on est fatigué avec cette planète parce que autant que le diable existe ça ne va pas être mieux ça va de mal en pire parce que lui il est là juste pour nous détruire il ne nous aime pas la seule personne qui nous aime c'est toi Jésus parce que toi tu as donné ta vie pour nous sur la croix et tu nous as créé et bientôt tu viendras nous chercher Seigneur nous attendons ce jour avec patience aide-nous Seigneur à être patient de jour en jour donnez-nous Seigneur les fruits de l'esprit et aide-nous Seigneur à nous aimer les uns les autres à ne pas être des hypocrites à l'intérieur de l'église aide-nous Seigneur à être des disciples des serviteurs et Seigneur que nos noms soient inscrits dans ton livre de vie Jésus et quand tu viendras bientôt moi et ma famille Sylvain et sa famille ensemble nous pouvons aller vivre avec toi éternellement écoute Seigneur cette prière mettez ses anges pour nous protéger cette nuit Seigneur qui est en présence Seigneur nous couvre aussi pendant cette nuit nous te demandons Seigneur d'être avec nous pour le reste de nos vies nous t'en prions au nom de Jésus Amen Amen May God bless you my brother et notre prochaine étude notre prochaine étude c'est le week-end c'est samedi soir ou dimanche tu m'assois ou tu m'assois samedi soir peut-être plus samedi soir ça serait mieux je crois samedi soir ok c'est à cause j'ai mon petit garçon en fin de semaine comment je l'ai dessus oui je l'ai c'est à cause c'est à cause